Salut, salut, vous m'entendez? Yes, ça va aller le petit cœur d'amour de moi. Coucou, je vous laisse arriver une petite minute et on m'attaque. Pile à l'heure, comme d'habitude, je suis la plus tue à l'idée même. Coucou, salut. Ça va, merci. Ça va bien. Je suis seule chez moi, les gars. C'est pas arrivé depuis le premier confinement de l'année dernière, je crois. Donc, je profite, je kiffe. Et je passe ce temps précieux avec vous. Que t'es belle. Merci, c'est le filtre. Filtre très, très sympa. J'espère que tous les participants ont écouté l'EP. Sinon, vous n'allez pas savoir de quand on parle. J'ai un enfant? Ah oui, j'ai un enfant. Mon enfant va bien. Merci. Hello, hello, guys. Vous avez la boîte à questions? N'hésitez pas à me laisser vos questions dedans. Comme ça, c'est plus simple pour moi de vous répondre. T'es magnifique. Merci. Vous êtes trop magnifique aussi. Ton EP, ta voix, ça m'avait manqué. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes pleins à me dire que vous êtes contents de me re-entendre. Il faudrait que ça faisait un bail. Merci beaucoup. Trop content d'avoir l'EP en physique. Je suis trop contente pour ceux qui m'ont reçu. Je suis hyper contente de vos retours. Et puis, on va s'en parler un petit peu ce soir. J'ai mis le CD à fond dans ma voiture aujourd'hui. Oh là là. Moi, je n'ai même pas écouté mon CD en fait, parce que je n'ai nulle part où l'écouter. Il n'y a pas de lecteur CD dans ma voiture. Je ne sais pas où je pourrais l'écouter mon CD. Il y a un monde quand même. Coucou, coucou. Ton EP est super bien, si tu veux mon avis. Je l'ai partagé en direct de la Suisse. Il y a RTS. Merci mille fois. Merci beaucoup. Géronique Mathieu. Je vous partage franchement au cœur. Unfamous, une bombe ce titre. Alors, je crois que c'est votre titre préféré. D'après mes petits sondages, c'est le titre qui revient le plus quand je vous demande votre préféré. C'est vrai qu'il défonce. Tu nous avais trop manqué. Est-ce que je vais mettre les paroles ? Oui, je vous avais déjà dit la dernière fois que j'allais mettre les paroles. Je pense que je vais vous les mettre en story à la une. Je vais screener mes paroles et je vous les mettrai. Comme ça, vous pourrez les retourner à chaque fois que vous avez envie. Je suis une bite en anglais. All right. En fait, je vais vous mettre ça. Je m'en occupe. Pour noter super. À quand un titre en live ? Alors, j'ai enregistré une version live de sérieux. Je pense que je vous la sortirai la semaine prochaine. Après, idéalement, j'aimerais bien faire des versions live de tous mes titres. Mais en fait, c'est un peu compliqué parce que pour l'instant, on n'a pas forcément accès à tout ce dont on avait accès avant pour faire des lives, etc. Donc pour l'instant, je vous prépare quand même deux, trois versions live. Et je vous balancerai ça au fur et à mesure. J'ai plein de contenus à vous partager encore. Et je vais piano piano. Je ne vais pas tout déballer d'un coup. Pourquoi tu as choisi de faire un CD noir ? C'est la première fois que j'en vois un noir. J'étais choquée parce que c'était le plus beau. En fait, l'EP physique, je l'ai fait modifier plusieurs fois. Et la première fois que j'ai reçu mon prototype, c'était un CD classique. Et il était recouvert d'un autocollant sur tout le CD. Mais ça ne rendait vraiment pas beau. C'était vraiment, ça faisait cheap. Donc du coup, on a appris cette option-là d'avoir un CD façon vinyle. Et puis, on a retravaillé le petit rond dessus plusieurs fois pour que ce soit vraiment bien. Et vraiment bien à mon goût. Mais du coup, je trouve ça trop sympa d'avoir ce CD façon vinyle. Il reste des EP physique. Je n'ai pas trop compté. Je pense que franchement, il en reste une poignée. Donc, je suis plutôt contente. Et puis, j'espère. You sold out. Bientôt. On va vouloir que tu nous chantes en live maintenant. Les prochains clips, je pense que le prochain clip, je vais le balancer à le mois prochain. Le mois prochain, c'est quasiment sûr. Je n'ai pas encore fixé de date précise. Mais le mois prochain, je balance un nouveau clip. Lequel ? Si j'ai précisé pour les paroles, je dis que je voulais mettre en story à la une. Comme ça, vous pourrez aller les rechercher. On m'écoute ou pas ? On est d'accord, EP et album, ça veut dire pareil ? Non, en fait, ce n'est pas la même chose. Un EP, c'est plus court. Un EP, c'est jusqu'à 6 titres. Au-delà de 6 titres, c'est considéré comme un album. En deçà. C'est un EP. En fait, EP, c'est le digneatif pour épisodes. Les photos du livret, car, 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 ouais, son colis. Voilà, je rattrape, vous êtes trop bavard, j'adore. Il est vraiment trop beau, merci. Un Femme, c'est sérieux, sont mes favorites. Ouais, elles sont cool les deux. Salut, coucou. Je vais l'acheter après le live. Formidable. Est-ce que je compte faire des vinyles ? Vous m'aviez déjà demandé. Honnêtement, je ne me suis pas encore renseignée. Il faudrait que je m'enseigne. Je ne suis pas fermée sur le sujet. Coucou, tous ceux qui arrivent. Je kiffe Blackout sur Paroïde, perso. Moi aussi, j'adore Blackout. Le clip d'Unfamous. On n'a pas encore tourné le clip d'Unfamous. C'est le seul qu'on n'a pas encore tourné. Je ne l'ai pas encore écrit, je ne l'ai pas encore pensé. Il faut que je fasse un truc de ouf. Vous imagineriez quoi pour le clip d'Unfamous ? Dites-moi. « Quelle était la chanson qui a été le plus dur à écrire ? » Attends, je réfléchis. Celle que j'écris le plus vite, c'était « Sérieux ». Pas normal, je l'ai écrit extrêmement vite aussi. « La plus dure », je pense que c'était « Unfamous ». Je suis revenue plein de fois sur le texte. Je pense que c'était celle-là. « Tu t'es mise à TikTok du coup ? » Ouais, mais alors vite fait. Et franchement, je ne suis pas en passion. C'est rigolo, mais je trouve que c'est trop long. Il faut 100 000 ans pour faire un TikTok. Je n'ai pas ce genre de temps. J'essaierai de continuer à poster des trucs dessus. Après, je trouve que l'outil est incroyable. Je trouve ça ouf tout ce qu'on peut faire. Vraiment en termes d'éditing de vidéos, d'images, je trouve que c'est fou. J'aimerais bien qu'il y ait ça sur Instagram. Mais après, sinon, je trouve que c'est long. Et puis honnêtement, je ne comprends pas trop la viralité du truc. Il y a des vidéos qui sont ultra vues et d'autres non. Je ne comprends pas comment ça circule. Mais après, je trouve ça marrant. Tu penses quoi de l'histoire de Brian ? Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi en parler. J'ai tous tes albums et le plus maintenant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura d'autres making-of ? Oui, il y aura d'autres making-of. Il faudrait que je les montre. Tu voudrais refaire Koh-Lanta ? J'en ai marre. J'adorerais refaire Koh-Lanta. C'est mon rêve. Est-ce qu'il y a une tournée à l'international de Fréju ? Pour l'instant, non. Ce n'est pas prévu. On ne pense pas ce genre de choses en ce moment malheureusement. Après, est-ce que j'aimerais venir faire vraiment de la promo en physique quand ce sera possible en Belgique en Suisse ? J'adorerais ça évidemment et même plus loin. C'est quoi la pièce de merchandising ? Je pense que je vous la mettrai dans le week-end. Essayez de deviner ce que c'est. Vous pensez que c'est quoi ? C'est un truc cool. Je vous en dis pas plus. Essayez de deviner. Si vous trouvez, je vous dis. Mon exemple au-dessus, c'est trop joli. Ça arrive quoi ? Du single que tu as fait ensuite avec Damien Loretta. On n'a pas fait de single ensuite avec Damien Loretta. Moi, je voulais faire un feat avec lui sur une chanson. Il ne veut pas ce petit con là. Il n'y a pas de feat. Il m'a recale. Le bonheur fait pas autant. Ça fait plaisir à voir. Un gros bisous, Lino. J'essaie d'étouler. Magnifique ton smoky. Thank you. Je suis plutôt fière en fait. Je ne me maquille jamais. Enfin, je ne me maquille pas trop. I look good. Mais non, je n'ai pas fait Koh Lanta, les gars. Je rigolais. Je ne sais pas pourquoi cette question m'a été posée. Je n'ai jamais fait Koh Lanta. Tu peux nous montrer l'item ? Merde, vous n'allez pas me lâcher. Ok, je vous le montre à la fin du live. Je vais vous le chercher et je vous le montre. J'aimerais trop un sweet. Ce n'est pas un sweet. Je salue ton évolution musicale. Bravo, tu es une vraie artiste. Vrai écrit en gros. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment on peut définir un vrai ou une vraie artiste. Mais je pense que je suis une vraie artiste aussi. Donc non, ce n'est pas un sweatshirt. Est-ce que c'est un objet du quotidien ? Oui, je pense que c'est un objet du quotidien. Quelqu'un a trouvé. Moi, je ne balance pas si vite, mais quelqu'un a trouvé. Ton type préféré de l'EP ? Franchement, vraiment, je n'ai pas de titre préféré de l'EP. J'aime tous les titres. Ils me font des trucs différents en fait. En fait, ils me renvoient tellement à des émotions différentes, à des périodes de ma vie différentes, que je ne peux pas en choisir. Je ne peux pas en choisir un. C'est trop dur. Je ne peux pas choisir entre tes bébés. Je t'accueillera avec grand plaisir dans nos locaux à la Tour RTS en train de Genève. Je note. Attends. Je screen et j'envoie à mon attaché de presse. Je t'ai vu à Pornissier à la Française des Jeux Tour. Il adore le tournant de ta carrière. Merci beaucoup. Waouh, Française des Jeux. Ça fait cinq ans, six ans, cinq ans. Je ne sais plus. Ça date, mais c'est un trop bon souvenir. J'ai rencontré tellement d'entre vous sur cette tournée. C'était fou. Attendez, j'ai dans la boîte à questions. Vous écrivez trop vite, les gars ! Ce n'est pas un sac à dos. Mais vous avez trouvé… Est-ce que tu as vu le teaser d'Olympe aussi ? Il va balance sur les maisons de Disque et Labelle. Alors non, je n'ai pas vu. J'ai vu sur Twitter passer deux, trois photos. Il ne faut pas déjà aller voir ça. J'aime beaucoup Olympe. Tu as des très jolies dents, je t'en veux. Merci. Ce sont des facettes. Mais merci. Qu'est-ce qu'Indie pense de son EP ? Je pense qu'elle n'en pense pas vraiment grand-chose, à vrai dire. Elle connaît mes chansons. Quand on les joue, ça passe. Elle dit, c'est maman qui chante. Mais voilà, qu'est-ce qu'elle en pense ? Je pense qu'on aura lui demandé ça un peu plus tard. Honnêtement, elle a plus l'air de siffler la BO du Roi Lion que mon EP. Elle n'a pas se menti. Ton interview sur Aficia, trop bien, la signification de l'arbre, grave classe. Ah non, rien n'est laissé. Six ans cette année qu'on s'est rencontrés pour la dernière fois. Je me sens vieux. Je me sens vieux aussi. Tal aussi est en indépendante, je crois. Certainement. Je lui souhaite plein de belles choses. Je t'aime beaucoup cet artiste. Quand un feat little mix mode ? Wow ! On place la barre très très haut là. J'ai un moucheron là, casse-toi. Ce serait chouette. Mais bon, je pense que c'est un peu dans le domaine irréel là. Est-ce que tu t'es satisfaite des retours ? À quoi tu t'attendais en termes de chiffres ? Vente stream ? En fait, honnêtement, je ne m'attendais à rien. Donc, pour moi, c'est une très bonne manière de jauger où j'en suis, concrètement. Après, je ne suis pas obsédée des chiffres. Je ne suis pas en train de regarder tous les jours. Mais je prends vraiment comme ça bien. Après, évidemment, on espère toujours que ce soit un succès. Je ne sais pas, ça veut dire quoi succès ? Je ne sais plus trop comment on jauge les choses dans cette industrie de la vie. Mais pour moi, déjà, un succès, c'est que ce soit un truc que j'ai envie de sortir, que ce soit tel que je l'ai pensé et que ce soit vrai. Pour moi, ça, c'est mon premier succès. C'est ma première victoire. Après, que ça vous plaise. Honnêtement, j'ai quand même des super bons retours. Donc, je suis assez contente. Après, il reste encore beaucoup de travail à faire surlever. Donc, je pense que je serai un vrai bilan plus tard, certainement dans quelques semaines, quelques mois. Toujours en contact avec Ziti, évidemment. Mes copains. Amo tomodica, soy de México. Trop chouf, merci beaucoup. J'ai quel âge ? J'ai... Vous pensez que j'ai quel âge ? C'est la vraie question. Un CMS me fait penser à Nobody's Home. Ah ouais ? Trôle. Géronomie Mathieu, pas de problème. Je t'envoie ça. C'est adorable. Alors, attendez. Je vais vraiment aller dans la boîte à la question. Maud a 43 ans. Mais ouais, ça va. J'en ai marre. La vraie question est d'aide. Donc, est-ce qu'il y aura des nouveaux clips ? Oui, il y aura des nouveaux clips. Ehm... Comment a été financée l'EP ? Avec mon argent. Concrètement, avec mon argent, j'ai eu une petite subvention de la SASM, qui m'avait filé 1500 euros. Et puis, maintenant, il faudrait que j'essaie d'aller chercher d'autres subventions maintenant que mon projet est sorti. Mais honnêtement, c'est beaucoup de paperages. C'est très compliqué. C'est beaucoup de critères à remplir. Donc, principalement, je vais financer moi-même. J'ai vendu un rat. Les instruits, vous me demandez, c'est vrai encore les instruits. J'avais promis, mais je ne retiens pas mes paroles. Je vais vous les mettre. Où est-ce que je pourrais vous les mettre, en fait, les instruits ? Je pourrais peut-être vous les donner pour que vous puissiez les télécharger. Je vais réfléchir à ça. Je vais peut-être une Dropbox. Mais j'ai promis, je vais faire. Coucou tout le monde, coucou tout le monde. Fabrice qui me demande, tu comptes faire une vraie chanson ? Ben non, non, non. Je vais continuer de faire des chansonnettes. Est-ce que j'ai pensé à du crowdfunding pour un prochain EP ? Franchement, non. 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 Je comprends qu'il y ait des jeunes artistes qui fassent ça. Je trouve même ça bien. Après tout, c'est une forme de mécénat ou de soutien qu'on peut apporter vraiment à un artiste. Après, est-ce que j'y ai pensé ? Franchement, absolument pas. Vous savez que je ne vais pas vous cala. Si vous me posez des questions qui me font vieillesse, j'en ai rien à foutre. Ton EP est génial. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Coucou, je vais bien. Merci beaucoup. Comment est-ce que je suis devenue bilingue en anglais ? Je ne suis pas vraiment bilingue. Je parle très bien en anglais. On va dire que je parle anglais couramment. Après, être bilingue, c'est encore autre chose. Et puis, c'est vraiment en chantant que j'ai appris à parler anglais. Après, j'ai aussi appris à l'école comme tout le monde. J'ai aussi fait une fac d'anglais. Mais c'est surtout en chantant. Quand j'étais plus jeune, je faisais des leçons en anglais. Donc, je chantais. Et pour les chanter, j'apprenais les paroles. Et puis, pour apprendre les paroles, je les traduisais. Et c'est une technique qui fait ses preuves, les gars. Est-ce que tu prends des cours de chant ? Non, mais j'en ai pris beaucoup, 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 beaucoup. As-tu enregistré des maquettes pour les titres de l'EP ? Oui, en fait, ça commence toujours par les maquettes. Tout le temps, les titres évoluent quand même assez fortement, on va dire. Voilà, si je vous fais écouter mes premières maquettes, ce ne sont pas les mêmes que les titres. Est-ce qu'il y aura une suite à l'EP plus tard ? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Je ne me suis pas du tout projetée après cette EP encore pour le moment. Donc, il y a quelqu'un qui hurle dans ma rue. All right. Mozyman est trop fort, mais oui, je suis d'accord. Il est incroyable. Vraiment, vraiment, vraiment. Il sait tout faire en fait, le gars, c'est ouf. Il sait tout faire. Et je l'admire beaucoup. C'est quoi les critères principaux pour accéder à une subvention de l'ACFM ? Honnêtement, il y en a plein. Ça dépend pour quelles subventions tu candidates, entre guillemets. Et après, c'est tout un tas de critères. Je pense qu'ils regardent un peu ton passif, le nombre de... Si en gros, tu es un artiste-auteur confirmé, entre guillemets, ou en tout cas actif. Mais après, il y a toutes sortes de subventions par toutes sortes de sociétés musicales. Donc, il y en a plein pour les jeunes artistes d'ailleurs. S'il y en a parmi vous qui ont envie de produire des choses, etc., il ne faut pas hésiter à vous renseigner. Parce qu'il est possible d'obtenir des aides après. Ce n'est pas forcément des trucs de ouf. Ça ne va pas vous produire des albums. Mais ça peut aider. Est-ce que j'aimerais créer ma propre structure de type label pour accueillir d'autres artistes et projets ? Honnêtement, je pense que c'est surtout quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Donc, est-ce que j'ai envie de le faire maintenant ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un truc qui trotte dans ma tête. Je ne suis pas encore décidée là-dessus. Mais c'est vrai que de plus en plus d'artistes le font. Ils montent leur propre label, ils montent leur maison d'édition. Et comme ça, personne ne leur casse les couilles. Et c'est très bien. Et en plus, effectivement, quand vous avez des labels, etc., pour ceux que ça intéresse, si vous voulez un peu vous lancer de la musique, etc., c'est quand même vachement bien de vous créer ce genre de structure parce que c'est aussi avec ce genre de structure que vous aurez des aides. « Looking for peace » est underrated grave. Ouais. Comme beaucoup de mes chansons. Comme quasiment toutes mes chansons. « Comment as-tu rencontré Mozyman ? » On se connaît depuis super longtemps, en fait. Donc, je ne saurais pas te dire comment je l'ai rencontré la première fois. On s'est croisé sur plein d'événements. Et puis, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec moi. Elle ne fait que d'une réagition et ne fera rien son live. Ciao ! Bye, girl ! I don't give a shit ! Est-ce que je préfère composer ou écrire les titres ? C'est une trop bonne question. Ça dépend des titres. Parce que je ne les fais pas tous de la même façon, en fait. Il y en a que je vais écrire d'abord. Et il y en a où je vais d'abord un peu composer et top-liner. Mais quand même, pour dire la vérité, je préfère top-liner. Mon truc préféré, c'est de chercher des mélodies. Et après, c'est de chercher des arnaux. Et après, c'est de poser des habits. Ça, c'est ma vraie passion. Et c'est un truc de chanteuse, en fait. Je vais scroll, parce qu'il y a beaucoup de questions de merde. Le marchand de sable aussi était trop beau. Tu connais Mille Lucie ? Elle a sorti un projet humanoïde qui est un EP, un mini-film et un concert. Je connais Mille Lucie. J'ai vu passer son projet, mais j'avoue que je ne suis pas allée écouter. Mais que ça avait l'air très bien pensé, très bien produit. Et je trouve ça jamais, en fait, ce genre de concept comme ça. J'irais voir. J'ai vraiment des trucs à rattraper de ouf. Travailler avec son mari, c'est kiffant ou relou parfois. C'est kiffant 90 % du temps. Et c'est super relou quand on ne se comprend pas 10 % du temps. Parce que je vois un truc précis dans ma tête et que forcément, il n'est pas dans ma tête. Et que j'essaie de lui faire comprendre et que ce n'est pas facile. Mais c'est avant tout un honneur de bosser avec mon mari. Pas parce que c'est mon mari, mais parce qu'il est génial. Est-ce que j'ai pensé à changer la pochette de Love is what you make, en fait ? Oui, mais c'est très compliqué de changer la pochette. Je vais essayer de pousser. Mais c'est ultra compliqué de changer des pochettes. C'est super chiant. C'est très compliqué. Mais oui, j'essaie. Héloïse, je n'ai pas vu ta question. Désolée, je ne sais pas si c'est une question de merde. Veux-tu me la reposer ? Est-ce que c'est moi qui ai eu l'idée du clip ? Je ne sais pas de quel clip tu parles en particulier. Mais oui, en fait, j'écris mes clips et on les pense avec Anthony tous les deux. En fait, on travaille vraiment tous les deux. Des fois, c'est lui qui va avoir une idée. Des fois, c'est moi. Mais après, on se fait un melting pot d'idées. Il y a des commentaires qui m'ont fait trop gueulerie. Tu m'inspires beaucoup. J'admire ton travail. Merci mille fois. Lovely angel, we missed you. Merci beaucoup. Feras-tu un feat avec Alban Bartoli ? C'est ça ta question ? Ce n'est pas prévu pour le moment. Mais Alban, c'est mon chouchou d'amour. Après, on n'a pas forcément des univers musicaux qui se rejoignent. Mais bon, pour moi, je ne me dis jamais à rien. Puis, j'adore la voix d'Albon. Vraiment, franchement, ce n'est pas parce que c'est mon peuple. C'est une de mes voix préférées. Ce n'est pas, il y a un truc dans la voix que j'écrisse. Ça ne s'explique pas. Comment j'ai connu le collège Foufou ? C'est parce que c'est des copains. Rod, c'est un ami à mon mari. Ils sont tous les deux photographes. Photographes de scène spécifiquement. C'est comme ça qu'on connaît Rod et sa femme. Et puis, évidemment, quand j'ai vu son projet, pour nous, c'était obligé qu'on aille tourner un truc là-bas. Surtout qu'ils sont vachement en recherche de ça, qu'ils veulent accueillir de l'art, des artistes dans leur collège Foufou. C'est comme ça que ça s'est fait, tout simplement. On connaît plein de gens. Salut, Gabriel de Bornic. Ça veut dire quoi être artiste pour toi aujourd'hui ? Honnêtement, ça veut dire ça veut dire quoi être artiste tout court ? Franchement, c'est un débat sans fin en réalité. C'est un peu la question rhétorique. Je pense qu'avant tout, être artiste, c'est être quelqu'un de créatif, être quelqu'un qui porte un regard sur le monde et sur la vie, qui est peut-être un peu différent que la normale, même si je n'aime pas ce mot. et c'est surtout la capacité de savoir retranscrire cette vision-là à travers une discipline artistique. Ce n'est pas forcément la musique, mais franchement, ça peut être tellement de trucs pour moi être un artiste. Pour moi, il y a des pâtissiers, des chefs cuisiniers, c'est des artistes. Pour moi, il y a des mecs qui font des baraques, c'est des artistes. Pour moi, c'est ça, être un artiste, c'est avoir une vision spécifique et savoir la rendre dans un domaine précis. Est-ce que mes anciens albums me rapportent encore un peu ? Oui. Est-ce que tu as écrit Love Is à l'époque ? Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout écrit mon premier single puisque je l'ai découvert en même temps que vous quasiment. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ce sont deux producteurs américains que j'aime d'amour qui l'appellent Tommy et Richard avec qui après, j'ai beaucoup travaillé sur mon premier album. On a écrit et fait une bonne partie de l'album ensemble. Donc non, pour le coup, c'est pour ça que je dis tout le temps qu'elle est géniale cette chanson et que j'en suis super fière et que je peux le dire sans aucune prétention parce que je n'ai rien fait d'autre que la chanter. Le clip avec la perruque bicolore, c'était une autre version de Love Days où un clip qui arrive, c'est un clip qui arrive. Hello, comment tu vas ? Dis-moi, ça t'intéresserait une interview ? Oui, ça m'intéresse toujours, bien sûr. Il doit y avoir un mail de contact sur mon Instagram. N'hésitez pas à vous en servir. Enfin, pas pour m'envoyer de la merde. Si vous avez des vraies choses à me demander. Si tu devais faire un self-featuring avec quel artiste aimerais-tu partager une chanson ? On me demande tout le temps ça, mais je ne sais pas. Moi, je n'aime pas choisir. C'est trop dur. Je ne sais pas. Mon vrai rêve de la vie, de la vie, mais qui évidemment ne pourra jamais se réaliser, ça aurait été de chanter avec Amy Winehouse parce que je suis une fan utile d'Amy Winehouse et qu'elle me manque. Du coup, ça, c'est un vrai rêve. Je scrolle. J'aime trop ta robe. Elle vient d'où ? Mais en fait, ce n'est pas une robe, les gars. C'est un top et je ne sais pas d'où il vient. Je vous dirai ça tout à l'heure. Je regarderai l'étiquette. J'ai l'impression que tu as malheureusement trop d'abonnés fantômes. Oui et non. En fait, c'est un peu comme ça sur tous les comptes Instagram. On a tous un nombre d'abonnés, mais le nombre d'abonnés actifs est moindre. Et les algorithmes, etc., font qu'au final, surtout nos abonnés, très peu de gens envoient de contenu. Et ce n'est pas que moi, c'est beaucoup de gens. Honnêtement, je m'en carre. J'aime beaucoup t'entendre parler. Merci. Elle n'aurait plus travaillé avec Ariana Grande. Mais les gars, vraiment, vous avez de l'ambition pour moi. Je ne refuserai pas. Clairement, je ne refuserai pas. Mais ce n'est pas demain la veille. On va pas se mentir. Est-ce que le premier album a été cher à produire ? Honnêtement, je n'en sais rien. Ce n'est pas moi qui l'ai payé. Honnêtement, je ne sais plus ce que disait le contrat. Honnêtement, je ne sais pas ce que sont les budgets aujourd'hui. Parce que ça fait super longtemps que je ne suis pas en label. mais à l'époque, en tout cas, je pense que le prix en gros moyen de production d'un album, c'était à peu près 50 000 euros. Et je ne sais pas si ça incluait les clips ou pas, mais certainement pas. Tu ne tournes quand un clip à Disneyland ? On ne tourne pas des clips à Disneyland. Disneyland, c'est un endroit très spécifique. Déjà, j'ai eu la chance d'y faire un shooting que vous avez d'ailleurs adoré aussi il y a longtemps avec Leslie. Mais Disney, c'est un endroit qui est très, très, très encadré. On ne peut pas aller à Disney et trouver les clips. Sauf si on veut un gros procès. Des graves problèmes. Coucou, coucou. Tout le monde, tous les gens qui arrivent. Quand tu iras sur une île avec Michael Jackson et Tupac. Mais putain, grave. J'espère que cette île existe quelque part. T'imagines ? Folie, quoi. Mon style de musique préféré, c'est vraiment de la pop. J'aime vraiment la pop, les gars. Et pré-pop, c'est large. parce que maintenant, il y a plein de sons, même des artistes qui ne sont pas censés être pop, qui sont des sons de pop. mais je kiffe trop la pop. Je ne sais pas, j'ai grandi avec ça. Je ne sais pas si c'est générationnel. J'adore vraiment la pop. Voilà. Et c'est pour ça que j'en fais. Non, mais il y en a, il y a des trucs, je ne suis même pas allée dire. On me fait trop rire. On commence une bâcler. Quand on sait que tu as fait un fit avec des zones de rouleau, on ne peut qu'être ambitieux. C'est vrai que c'était un truc de ouf quand même. C'était vraiment une expérience de fou, ça. Et je n'y attendais pas. J'ai hâte de recevoir l'EP. Je l'ai posté tout à l'heure sur l'EP. Donc, j'espère qu'il va vite arriver. Qu'ont pensé mes parents de l'EP ? Ils aiment bien l'EP. Mes parents aiment bien tout ce que je fais. C'est mes parents. Donc, c'est dur à dire s'ils sont vraiment objectifs. Même si mon père est extrêmement critique. Je pense qu'ils aiment bien l'EP. Après, c'est mes parents. Je prends ça comme un Jean-Content. Pourquoi tu as autant de talent ? Parce que j'ai un coach bocal extraordinaire. Michael Viggo de la Diamond School à Cana Boca. Attendez, je lis, je lis, je lis. Le budget de la création d'un EP comme le tien, c'est environ combien ? Je crois qu'on m'avait déjà posé cette question il y a deux semaines. Et j'avais dit que je n'ai pas fait les comptes. Et je n'ai toujours pas fait les comptes. Et je crois que je n'ai pas envie de faire les comptes tout de suite. Je les ferai un peu plus tard. En vrai, je pense que ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas dire c'est quoi le budget pour faire un EP. En soi, c'est plus tu as un budget et tu vas te démerder pour faire avec ça. Je pense que selon les gens que tu connais, selon ce que toi aussi, tu es capable de faire tout seul, ça va coûter plus ou moins cher. Après, si tu dois avoir un recours à énormément de prestataires, si tu dois payer tes musiciens, si tu dois payer tes paroliers, si tu dois payer ton studio, ça va vite chiffrer très rapidement. C'est quand même cher de faire de la musique. Mais après, si tu es un gars qui apprend, qui dit, qui prod, qui joue de la musique, qui écrit, qui compose, ça peut être nettement moins cher. Et après, je pense aussi que c'est bien d'essayer de se faire du réseau, peu importe le niveau, on va dire, pas le niveau, mais l'avancée de votre carrière dans la musique. Parce qu'une carrière musicale, ce n'est pas qu'à la télé et ce n'est pas que sur Instagram. Je connais plein de gens qui ont des carrières dans la musique et qui n'ont pas de médiatisation. C'est important d'avoir un réseau avec des gens qui vont pouvoir vous aider et que vous, vous allez pouvoir aider. C'est un espèce de cercle de gens qui ont des compétences différentes et qui s'entraident. Enfin, moi, je sais que ça a beaucoup marché comme ça pour moi dans la musique et depuis le début. J'ai toujours trouvé des gens qui étaient chauds pour créer, même si on n'avait pas de thunes, même si je n'avais pas du tout de thunes. Ça se fait, quoi. Et ça, c'est hyper important. Il y a plein de gens qui sont créatifs, il y a plein de gens qui ont envie de faire des trucs. et on ne fie sur personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont aucun succès, qui n'ont aucune médiatisation et qui sont talentueux, de fous. Et le principal, c'est de bien s'entourer. S'entourer de gens qui ont des idées, quoi. Pourquoi est-ce que j'ai changé de style de musique ? Je ne pense pas avoir changé de style de musique. Je pense avoir évolué. Comme je l'ai déjà dit, ce n'était pas un truc voulu de ma part. Bonsoir, coucou des gens qui arrivent. Quelle est ta couleur favorite ? Question très random. C'est le bleu turquoise. Because I was born in la Côte d'Azur, you know. Quand est-ce que je viens à la Réunion ? Mais j'aimerais trop venir à la Réunion, les gars. Quelle question. J'écoute encore Rise Up aujourd'hui. Une bête à m'enlever après des situations compliquées. C'est pour ça que je fais de la musique. C'est pour parler aux gens et vous apporter du kiff. J'ai scroll. Si tu devais retenir un titre de chacun de tes albums, je n'ai pas compris, ce serait lequel ? Sur mon premier album. C'est dur. Un titre. Sur mon premier album, ce serait certainement Rise Up parce que c'est un titre qui a apporté tellement de joie à tellement de gens. Donc, je dirais Rise Up, mais je les aime tous. Sur le deuxième, sur Poparoid. C'est encore plus dur sur Poparoid. En même temps, si on regarde l'homme, il y avait Seul aussi qui a parlé aussi à beaucoup de gens. Je ne sais pas. I don't know. Sorry, je ne sais pas du tout. Pourquoi pas un clip où tu danses comme dans Seul ? Parce qu'en fait, à l'époque où j'ai tourné Seul, c'est-à-dire, ça l'a fait 7 ans, je dansais encore très bien. Mais maintenant, les gars, je ne sais absolument plus danser. Je n'ai plus du tout dansé. À l'époque, je dansais de manière... Enfin, je dansais beaucoup. Maintenant, ce serait ridicule en fait. Et ça ne peut pas arriver que je sois ridicule. Mon site web, c'est moi qui l'ai créé. C'est mon petit mari qui l'a créé. Est-ce que je vais m'exprimer sur l'affaire de harcèlement dans les anges actuellement ? En fait, je ne regarde pas. Donc, je ne parle pas de ce dont je ne connais pas. Et puis, voilà. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Honnêtement, je n'ai pas regardé une minute de l'émission. Donc oui, j'ai vu qu'il y avait un buzz qui passait, tout ça. Mais as you know, je esquive ça au max. Mais s'il y a vraiment du harcèlement, j'espère que ce sera réglé. Je vais bien. Merci, merci. J'aime beaucoup ce que tu fais. C'est vraiment un style à part. J'adorais pas normal les sans-fils par exemple. Merci beaucoup. Il y avait un méga mix à l'époque. Attends. Il y avait un méga mix à l'époque sur YouTube. Tu pourrais le reposter ? Un méga mix ? Je ne sais plus. Je ne sais pas ce que c'était. Ça ne me dit rien du tout. Je suis vraiment, j'ai une mémoire. Parle doucement là. I don't think so. Pourquoi vous venez ? Vous me donnez des ordres. Vous êtes ouf, ciao. C'est quoi le merch ? Allez, dans 5 minutes, j'arrête le live et je vous montre le merch. Procide. Promis. Tu pourrais poster sur YouTube les lives enregistrés lors du showcase à Disney. Mais ils y sont. ou alors je suis folle mais ils y sont. Je crois qu'il y a 3 vidéos du live à Disney de l'époque. Vous nous êtes plusieurs à me demander ça mais du coup, vous parlez de quoi ? Tu pourrais nous parler de ta double vie. Non, mais c'est un truc de fou ça. Vous avez vu là cette... Mais en fait, ça fait déjà... Il y a 3-4 jours où je commençais à recevoir des messages quand la vidéo, elle commence à tourner. En gros, c'est une vidéo avec une meuf et sa fille. Et c'est vrai qu'elle me ressemble beaucoup. Mais alors là, aujourd'hui, genre tout le monde me l'a envoyé quoi. Et ouais, je trouve qu'on se ressemble un peu. Après, du coup, j'ai stalké sur mon Instagram. Je trouve qu'en vrai, on ne se ressemble pas tant mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est un peu troublant sur cette vidéo-là. C'est marrant. Mais... Mais juste... Remember quand j'ai essayé de gagner ton album Hold Up avec énergie ? Punaise, je ne l'ai jamais gagné. Bah, fuck ! Tu l'as au moins du coup ? Tu l'as acheté ou... Non. Est-ce que chaque chanson de l'EP aura son propre clip ? Oui, j'espère. Il nous en reste à la tourner. Comment tu as fait pour pouvoir faire un concert à Disney ? En fait, à Disney, ils font des concerts. Enfin, ils faisaient des concerts. En vrai, c'est pareil, c'était il y a longtemps. Mais à l'époque, ils bookaient des groupes. Après, c'était au Billy Bob. Et c'est vrai qu'ils bookaient plus des concerts un peu rock ou rock country. Enfin, ce genre de trucs. Et puis en fait, le concert à Disney, ça s'est fait parce qu'avec Antoine, on connaît pas mal de gens qui bossent, bossaient à Disney à l'époque. Donc ça, c'est fait comme ça. Pareil que pour le shooting. Mais en fait, je ne sais pas comment ça marche aujourd'hui. À l'époque, c'était complètement faisable. En fait, c'est une salle de concert là-bas. Pour les versions instru, oui. Promis, je vais chercher un truc. Je vais faire ça. Je te vois plus dans une carrière internationale que française. Je te le souhaite. C'est très gentil. C'est très gentil. J'aimerais bien que les portes s'ouvrent à plein d'autres pays. Pourquoi pas ? Après, c'est un fou de travail. En fait, disons que le marché international est extrêmement compétitif parce que tu multiplies le nombre d'artistes par le monde entier. Je suis très nulle en maths. Aimez-vous les pissenlits ? Je n'ai pas spécialement d'opinion sur ça. Je vais m'abstenir de répondre. Ah, madame mia ! Bon, allez, je vous montre je vous montre l'intenne de merch et je file. Du coup, vous ne pouvez pas je vais charger parce que je n'ai pas sous la main. Attendez. Tadam ! Voilà. C'est un tote bag noir, coton, tout simple. Avec l'inscription qui se lit sur le côté. Bon, là, je vais vous la tourner pour vous le voir. Et donc, il y a écrit Unfamous. Et la petite définition, c'est la phrase qui est inscrite sur le rond du CD pour ceux qui ont la version physique de l'EP. Cette définition que j'ai créée, que j'ai écrite moi-même et qui me fait rire en fait. Donc, voilà, il y a écrit Unfamous. Unknown person, nobody gives a fuck about. Ça me fait rire. Mais en tout cas, voilà, il est cool, il est simple. On a fait ce petit ce petit design comme ça. Trop stylé. Voilà, j'espère qu'il vous plaira. Je pense que ce sera en ligne. J'avais dit cette semaine. On va essayer de faire ça cette semaine. Sinon, ce sera début de semaine prochaine. Voilà. Je vous embrasse. Je vous remercie d'être venu vous citer avec moi. Et puis, on se refera ça assez rapidement. Si vous le souhaitez, évidemment. Je vous embrasse. Continuez de stream, de partager, de paix. Je vous kiffe d'amour. Et les autres, je ne vous kiffe pas l'amour. Gros bisous, les petits chatons. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada